Wesh, bien ou quoi, jamais moelleux, bouge tes vesh. T'as capté ? Ça vaut quoi les frères ? Tranquille ? Bon bah installez-vous bien, on va commencer la vidéo pépère. On va commencer la vidéo tranquille, on va commencer la vidéo stène, donc bambinx. Aujourd'hui mon pote, on se retrouve pour une vidéo mannequinat, shooting photo. J'ai eu beaucoup de messages que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Refait une vidéo concernant les photos, concernant le mannequinat, concernant les shootings, etc. J'en passe des vertes et des pas mûres. Pour vous faire kiffer, moi aussi ça me fait plaisir de vous en parler. De vous donner des petits filons, cette vidéo elle est là pour satisfaire les deux parties. Vous, comme moi, bambinx. Donc aujourd'hui on va parler de comment faire des photos studio à la maison. Des photos professionnelles à la maison. Des photos qui font croire que t'as été faire des photos en studio. Tu es un menteur, tu les as fait chez toi. Mais ça va rendre bien, ça va rendre propre, ça va rendre professionnel. Même si tu n'as pas de lumière professionnelle, etc. T'inquiète pas, tout est dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Et si tu aimes ce que je fais, tu partages. C'est la base, wesh ! Bon, bref, assez tergiversé. On va passer dans le vif du sujet. Donc c'est parti pour faire des photos comme ça. Donc, fond blanc. Je vais vous montrer au fur et à mesure que je parle des photos que moi j'ai faites. Toutes les photos que je vais te montrer dans cette vidéo, je les ai faites chez moi. Tout seul, avec le minuteur. Ce n'est pas ma meuf qui m'a pris en photo. Ce n'est pas un pote qui m'a pris en photo. Ce n'est pas un photographe. Parce que la plupart, en plus, c'était pendant le confinement. Donc, interdit de shooting, etc. Donc, on fait avec les moyens du bord. On se débrouille. Let's go, mon pote. Générique. Générique. Bye. Bye. Jamais moelleux. Vélo. C'est mes... Oui, c'est mes... Sous, jamais moelleux. Clique à clique et c'est sur YouTube. Meilleur YouTuber négro. Tu ne peux pas rater ça, négro. Jamais. Ton cul formé. Je vais déformer. Nique le tromé. Je vais déroner. Pas de contrat. Nique la police. Vive le peur. Pas très poli. Harry. Bouteurs. Paquettes. Magiques. Joins de vatars. Victor. Magique. Phénomène. Phénoménal. Vature anal. L'hôpital. Là, vous me venez, vous voulez quoi ? Eh, dédicace à personne ! Fallait de là ! Donc, mon pote, si tu veux faire des photos studio chez toi, c'est facile. Pour commencer, il te faut un appareil photo ou un truc qui prend des photos de ton téléphone. T'as compris ? Une lumière. Donc, que ce soit une rain light. Un truc qui fait de la lumière. Ça peut être même la lumière de ton plafond. Ça peut être la lumière à un lampadaire. Ça dépend comment tu le places, comment tu le mets. Ça dépend vraiment de tout. Donc, de la lumière. Et ça peut être aussi la lumière du jour. De la lumière, un appareil photo et un mur simple. Ça soit un mur simple, des rideaux simples, un fond simple. Facile à retoucher, limite. Si tu veux retoucher parce que si, parce que ça, tu pourras. Donc, par exemple, la photo sur mur blanc. Donc, ce photo-là sur la mur blanc, c'était une photo. Comme ça, on ne dirait pas. Mais en vrai de vrai, j'étais en jogging. J'avais juste mis un col roulé histoire de faire bien propre. J'avais mis l'appareil photo un peu plus loin de moi. Minuteur. Je courais. Je tapais la pause. Pour ce type de photo, la lumière, il faut que tu la mettes en face de toi ou derrière l'appareil photo ou ton téléphone. Tu ne la mets pas sur ta gauche. Tu ne la mets pas sur ta droite. Tu ne la mets pas au-dessus de toi. Il faut bien que la lumière éclaire la totalité de ton visage. Il ne faut pas qu'il y ait d'ombre. Il faut que la photo soit nette et que la lumière soit vraiment propre. Que le fond soit bien éclairé et que toi, tu sois bien éclairé. Si c'est un lampadaire, tu mets le lampadaire de façon à ce qu'il éclaire toi et l'appareil. Ou l'appareil, je veux dire, pour qu'il y ait une entrée de lumière dans l'objectif. Si c'est des lumières que tu ne peux pas bouger, tu mets ton appareil photo ou ton téléphone en dessous de cette lumière-là. Par exemple, si c'est une lumière au plafond, ton appareil, tu le mets juste en dessous. Soit un peu après. Histoire qu'en gros, entre toi et l'appareil, il y aura la lumière du plafond qui fera le rôle de la lumière studio. Bon après, certes, je les ai retouchés avec Photoshop. Toi, je ne pense pas que tu as envie de payer pour retoucher des photos avec Photoshop parce que Photoshop, c'est payant. Donc le mieux que tu as à faire, c'est de télécharger Snapseed. J'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. C'est assez facile à comprendre. Il y aura écrit tout, il y aura tout décrit. Tu pourras retoucher le fond, tu pourras retoucher tes boutons, tu pourras faire plein de trucs. C'est l'application la plus simple pour retouches photos. Ensuite, si tu veux faire des photos sur fond noir, avoir un mur blanc chez soi, c'est beaucoup plus commun qu'avoir un mur noir. Moi, ce que j'ai fait sur ces photos-là, c'est que ce n'est pas un mur, c'est que c'est un rideau. Et après, j'ai joué avec l'ombre pour qu'il ait l'air lisse. Donc c'est simple, n'hésite pas aussi, justement comme j'ai fait là, tu prends un truc pour te donner un peu plus de crédit à ta photo. Je ne sais pas, là par exemple, j'ai pris un présentoir, je me suis mis de bout dessus, je me suis assis dessus. Ça fait directement la diff, tu vois, ça fait professionnel. On dirait que j'ai vraiment fait un shooting pour bout. Alors que non, c'est un shooting chez moi, avec le minuteur et de la lumière. Je me suis juste habillé, j'ai juste pris un objet, je l'ai mis en tac, ça rend carré. Donc toutes ces photos-là, c'est simple à faire, sauf si tu n'as pas de présentoir, mais tu peux prendre tellement d'autres trucs. Tu peux faire ça sur une chaise, une chaise blanche. Tu as des objets qui peuvent faire professionnel, shooting professionnel, tu n'hésites pas, tu prends. Donc là, je vous ai montré fond blanc et fond noir, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu peux vraiment faire plein de trucs. Donc, regarde par exemple, ces photos sur fond noir, j'ai pris une rose, mon thème d'inspiration, c'était la belle et la bête. Cheveux longs, torse nu, mec balaise, t'as capté, ça le fait tout de suite. Avec la rose, au fait, quand je prenais la photo, je me suis dit, ça va être un rendu claqué, ça ne va pas rendre comme j'ai envie que ça rende. Finalement, al dente la photo, mon ami. Al dente. Donc voilà, tu vois, tu peux vraiment essayer plein de trucs. Ne sois pas timide sur tes essais, parce que dans le pire des cas, si tu te rates, il n'y a que toi qui vois les photos. Et si tu fais un truc de ouf, tout le monde verra les photos. Donc, c'est pour ça, n'hésite pas, n'hésite pas d'essayer des trucs, n'hésite pas de prendre des trucs pour animer un peu le fond. Parce que fond blanc, fond noir, c'est simple. Une photo portrait, ça va, tu vois, ça peut aller. Mais si tu mets que ça sur ton Instagram, ton Instagram, il sera fade. Ce n'est pas ça qui va se mettre forcément en avant, tu vois, il faut changer. Par exemple, là, en parlant de changer, je vous balance cette photo-là. Ouais, ça, je l'ai fait chez moi, c'est jeu d'ombre. Je crois que je suis assez fier de celle-là, parce que jeu d'ombre, on dirait vraiment que je l'ai fait dans un studio. On dirait vraiment que j'avais des lumières professionnelles. Alors que non, j'avais Mara Rain Light. Tu la mets comme ça au-dessus de toi, en gros. Et du coup, ça va éclairer les... Bah, ça va faire un jeu d'ombre, parce que du coup, ça va prendre ton visage. Après, ton visage, il va faire une ombre sur ton peck, ton peck, il va faire une ombre là, et ainsi de suite. Donc, c'est assez simple de faire des jeux d'ombre. Si tu te mets en dessous de la lumière, la lumière au-dessus de toi, toi, tu te mets en dessous. Bah, ça va automatiquement créer un jeu d'ombre. Bon, ça, après, les jeux d'ombre, principalement, si tu veux faire des photos en mode torse nu, en mode... Ou même juste du visage, ça peut faire très bien. Genre qu'on voie les pommettes, qu'on voie ci, qu'on voie ça, ça met en avant ton visage. Donc, les jeux d'ombre, c'est bien. Tu peux les faire chez toi, facilement. T'as pas besoin d'aller en studio. T'as pas besoin de trouver un photographe. Tu peux vraiment faire tout ça, tout seul. Donc, voilà, là, je t'ai montré plein de photos sur fond blanc, sur fond noir. Mais franchement, n'hésite vraiment pas, même si t'as des murs de couleurs chez toi, que ça soit gris, que ça soit rouge, que ça soit vert, n'hésite pas, tu poses devant. Tu peux gommer les imperfections, tu peux recadrer bien, tu peux faire vraiment des trucs archi-stylés chez toi, comme en studio. Et ça aura le rendu professionnel que toi, tu veux. On va passer à un truc un peu plus complexe, un peu plus difficile à réaliser. Il faut juste être patient et avoir de l'imagination. Donc, regarde, par exemple, cette photo-là. On dirait pas chacal, mais je l'ai fait chez moi. Bon, tu m'aurais vu, tu aurais vu l'état de mon appartement pendant ce shooting-là. T'arrêt à faire, ouais, j'ai pas envie de m'aventurer sur ce terrain-là. En gros, tu prends du film alimentaire, tu trouves, je sais pas, un pied de balai, enfin, deux trucs à mettre à chaque extrémité. Tu mets le film de fer, tac, enfin le film alimentaire, tu le relis, tac, tac, tu fais plusieurs aller-retours avec. Et après, tu prends le pchit pour les vitres, pst, 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 t'en mets dessus. On a l'impression que c'est de l'eau. Toi, tu te mets derrière, tu mets l'appareil photo devant, tu prends des photos, et ça fait ce rendu-là. Tu peux faire en mode flou sur le film alimentaire, ou flou sur toi. Tu peux vraiment essayer plein de trucs, et ça rend des bonnes photos. Ensuite, une autre photo du style assez compliqué, c'est ça, avec un miroir. Bon, j'avais un miroir qui traînait chez moi, que j'utilisais pas, qui était rangé dans une armoire, un vieux miroir claqué. J'ai pris mon marteau, j'ai mis une serviette dessus, j'ai tapé dessus, j'ai pris un morceau, et après, tac, tu vois, t'essaies de faire comme ça. Bon, là, c'est super difficile, je crois que j'ai mis une heure à faire au moins une seule photo potable, parce que c'était trop dur de courir, parce que du coup, tu dois mettre le minuteur, 10 secondes, tu dois courir, t'asseoir, prendre les miroirs, faire en fonction qu'on voit bien derrière. Donc ça, c'était assez compliqué, mais je suis satisfait du résultat. Donc voilà, tu peux vraiment essayer plein de trucs, tu peux faire vraiment tellement de trucs, surtout que maintenant, sur TikTok, etc., tu peux trouver des photographes qui te proposent vraiment des idées à faire, grave stylé. Par exemple, moi, celle du miroir, je l'avais vue sur TikTok, bon, le mec, il le réalisait pas comme ça, lui, il avait une équipe, lui, il avait juste une meuf, elle faisait ça, et lui, derrière, il prenait en photo. Rien qu'en voyant ça, toi, ça peut te donner l'idée, et tu peux le faire tout seul. Tu peux faire pratiquement plein de photos tout seul, en mode studio, chez toi. Donc frérot, qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi t'as pas encore essayé mes idées ? Voilà, c'est tout. Concrètement, c'est tout. La vidéo va sûrement pas durer longtemps, c'était un petit format comme ça pour vous donner des idées de photos studio à faire chez you, chez vous, t'as capté. Donc n'hésite pas à donner d'autres idées en commentaire si t'en as. Sur ce, les potos, sur ce, les amis, sur ce, les petits gars, sur ce, les gars, sur ce, tout le monde, je vous dis bonne journée, bonne soirée, à la prochaine, bye-bye, bye-bye, bangx, jamais, moelleux, bouche-té, vesh, haga, haga, tu connais, t'as la ref ou pas ? Est-ce que... T'as la ref. Voilà, les gars, sur ce, bye-bye, bangx, bonne soirée, ou bonne journée, je sais pas, en vrai, je sais pas, en vrai. Si t'aimes ce que je fais, tu partages, je te force pas à le faire, on m'en dit pas la force. T'es mal à qui je t'en, t'es mal à taille de la quiche t'en. Si ça marche pas, je pose le micro, je t'aille la route, fin de couple. Fin de couple.